Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil pour DinoWorld. Aujourd'hui, le nouveau chapitre, le numéro 25 que j'ai nommé Une Bonne Décision. Le retour avec Tyra, la T-Rex ainsi nommée par Anastasia, fut plutôt simple. Elle suivit sagement le groupe sans faire d'histoire et sans chercher à attaquer quoi que ce soit. Elle était vraiment immense et imposante, ses pas lourds résonnant derrière eux dans la plaine. L'eau les attendait à l'entrée, des gardes avaient dû le prévenir de leur arrivée. Son visage rayonnait, ce qui était plutôt rare pour cet homme au visage froid et aux yeux bridés. Les bras croisés, il les attendait plantés devant les portes principales du village. L'animal accepta de rentrer dans le clan et de marcher dans les allées à peine assez larges pour lui. Amené à l'écurie des carnivores, un problème se posa. La taille. Les Skye n'avaient pas prévu un tel animal dans leur base. Il n'y avait pas de place pour Tyra. Vraiment pas. Les raptors et les deux carnaux rejoignirent leur box, mais la rex dut attendre entre deux bâtiments dans une sorte d'allée fermée avec un peu de bricolage. Heureusement qu'elle était calme maintenant qu'elle était apprivoisée. Elle n'avait pas faim avec tout ce qu'elle avait dévoré grâce à eux. Ainsi se plaça-t-elle sagement contre l'humour du fond, visiblement pour se reposer. Elle semblait fatiguée. Se battre mentalement contre quatre humains avait dû l'épuiser, mais pas autant que les quatre dix humains. Les quatre traînaient la patte et avaient les bras ballants. Plus de sourire de mannequin pour Hugo, de grognement pour Arthur, ni même de pique provocatrice pour Tyler. Anastasia, après une dernière caresse sur le nez du gros animal, se dirigea vers chez elle sans demander son reste. Elle avait hâte de s'asseoir et de prendre un bon repas. Ils auraient pu camper et se reposer sur place une journée, mais ils avaient finalement préféré rentrer et profiter du toit de Nanny. Et par la même occasion, celui d'Anastasia et d'Hugo. Après encore quelques félicitations, Lou rentra chez lui suivi par Helm. Les autres suivirent la jeune femme. C'est une table pleine de mets et de préparation qui attendait la petite troupe. Il y avait même du pain frais et de la bière. Lumière sauta au cou de sa maîtresse qui le gratouillait avec affection. Elle était fatiguée, mais pas contre un bon câlin. Elle ne l'emmenait pas avec elle lors de ses excursions de dressage. Ce serait bien trop dangereux pour lui. Elle aimait par contre dormir avec, même si ses étranges poils grattés. Le repas se déroula dans une très bonne ambiance. Chacun y allait de son moment préféré de cette séance de dressage en spéculant sur le prochain animal à tenter d'avoir. Maxence était euphorique et faisait des plans sur ce qu'Anastasia pouvait encore leur apprivoiser comme animal extravagant. Théo mangeait en silence, un large sourire sur le visage, les observant tous avec l'œil sage du grand frère. Tyler était assis à côté d'Anastasia et ce n'était pas la fatigue qui l'empêchait de sourire et de lui faire les yeux doux. Assis en face d'eux, Arthur semblait s'être fait une raison et manger sans faire de remarques. Hugo engliotissait joyeusement une assiette de ragout en racontant leur journée à une Annie ébahie. La soirée fila, calmement et dans la bonne humeur. Le lendemain midi, Anastasia, après avoir dormi toute la journée et la matinée comme un loire, décida d'aller voir comment se portait Tyra. Elle la trouva accompagnée de Tyler qui s'affairait sur son dos à y attacher différents cordons de cuits et autres boucles de métal. La jeune femme l'observa en silence, ne voulant pas le déranger et surtout le faire tomber de surprise. Le métisse finit par regagner le sol pour observer son œuvre, fusiblement fière de lui. C'est là qu'il vit la jeune femme. « Hé Anna, tu as vu ce que je viens de faire ? » « Oui, c'est une selle. » « Exactement. Tu veux tester ? » proposa-t-il dans un clin d'œil. La jeune femme se mordit la lèvre. « C'était difficile de dire non à une telle proposition, surtout quand le gros animal vient lui sentir le dessus de la tête. » Elle rit et le repoussa avant de le contourner pour se porter vers la selle. « Je vais t'aider, » prévint le métisse en se plaçant sous la selle une main à plat. La jeune femme mit son pied dessus et se laissa propulser vers le haut. Elle s'agrippa agilement au pommeau et finit par se hisser pour s'asseoir sur le dos de Tyra. La vue de là-haut était tout simplement extraordinaire. Elle voyait tout le village et les humains qui grouillaient. Elle se sentait plus proche du ciel bleu aussi où voulait quelques dinosaures. Elle se sentait si puissante sur un tel animal. Tyra sentit son envie et fit quelques pas, calmement, faisant gronder le sol tandis qu'un autre grognement montait dans sa gorge. Son rugissement fut plus qu'impressionnant. De quoi glacer le sang de n'importe qui. Mais ce n'était pas un rugissement d'attaque. C'était un cri de fierté. Plusieurs personnes se retournèrent et s'agitèrent. Mais la jeune femme leur fait un signe apaisant, essayant de prévenir que tout allait bien. Pour un village anciennement attaqué par Arex, une telle présence devait être psychologiquement difficile à gérer. Comprenant que sa présence sur le dos de l'animal lui donnait envie de bouger un peu trop, Anastasia descendit de sa monture. Elle y serait bien restée la journée entière. La sensation de puissance lui donnait le sentiment d'avoir des ailes. Mais il fallait savoir revenir sur terre. Lorsqu'elle atterrit devant sa monture d'un mont souple, Tyler la rejoignit tout sourire. Alors ? C'était géant ! C'est tellement ! Anastasia ne put finir sa phrase. Tyler venait de la tirer par le bras vers lui pour l'embrasser. Tout simplement et sans prévenir. La jeune femme se laissa faire sans toutefois répondre à son baiser. Abasourdie, elle le regarda avec des hurons lorsqu'il s'écarta un peu. Ses copines, avant sa venue dans ce monde à dinosaures, lui avaient souvent dit qu'Alnie ne comprenait rien au garçon. Et surtout qu'elle ne voyait jamais rien venir. Eh bien, elle était en plein dedans. Elle n'avait pas vu venir se baiser. Oh, Tyler était un très beau garçon et il s'entendait très bien. Bien sûr, il était enjôleur. Mais pour la jeune femme, c'était sa façon d'être. Elle n'avait pas pensé qu'elle puisse, elle, vraiment l'intéresser. Et elle, l'était-elle intéressée ? Pendant que Tyler l'a fixée sans bouger, attendant un signe ou un mot de sa part, elle y réfléchissait. Que voulait-elle ? Tyler lui plaisait. Ce serait mentir de dire le contraire. Mais lui plaisait-il à ce point-là ? Et Arthur ? Voilà qu'elle pensait Arthur maintenant. Pourquoi penser à lui dans un moment pareil ? Il n'avait toujours pas discuté. Elle ne savait pas ce qu'il pensait vraiment d'elle. Elle ne savait pas... où elle en était. Anna ? Anastasia ? Euh, ouais, désolée. Non, c'est moi qui le suis. Visiblement, j'ai fait une bêtise. Euh, non, je... Elle ne savait pas quoi répondre. Elle se sentait seule depuis qu'elle vivait ici. Elle avait perdu ses amis et sa famille sans rien demander. Lumière et ses autres animaux lui apportaient de l'affection, des câlins, mais un peu de chaleur humaine. En y réfléchissant, elle n'était pas contre. Tyler était-il la bonne personne ? Il n'était même pas du même clan et devait partir bientôt. Se lançait-elle dans une énorme bêtise ? Anastasia, regarde-moi. Le jeune homme lui souleva le menton d'un doigt pour la regarder dans les yeux. Ils se fixèrent de longues minutes avant que le jeune homme prononce. Tu veux un peu de temps pour réfléchir ? Non. Bien. Et il l'embrassa à nouveau. Cette fois, la jeune femme y répondit. Elle eut encore un moment de doute, mais elle se laissa porter par le courant. L'affection du jeune homme et l'envie de ne plus être seule dans ce monde dangereux. Tyler finit par se reculer avec un superbe sourire sur le visage, fusiblement très fier de lui. Anastasia était rouge comme une tomate. Elle le sentait à ses joues en feu. Elle s'est mis à fuir son regard, troublée et encore un peu confuse. Tyler allait la force à venir dans ses bras lorsque la voix de Maxence les interrompit. Tyler, les tiens vont arriver. Un éclaireur vient de nous prévenir qu'ils approchent avec votre mal. « Déjà ? » s'exclama le métis en prenant un peu de distance. « Oui, on peut dire qu'ils ne perdent pas de temps ! » répondit le blondinet en faisant demi-tour, espérant visiblement que les deux autres le suivent. Anastasia vit alors avec étonnement le visage de Tyler se fermer. Ses sourcils se fronçaient et sa mâchoire se tende de crispation. Il était tellement rare de le voir ainsi que cette image la choqua. « Tout va bien ? » « Je ne sais pas, » répondit honnêtement le jeune homme en essayant de lui sourire, voyant qu'elle s'inquiétait. Il continue de nous surveiller et je ne pensais pas aller voir débarquer si vite. Alors qu'il partit en la tirant derrière lui par la main, la jeune femme releva qu'il avait dit « nous surveiller » et non « vous surveiller ». comme s'il s'incluait naturellement au clan Sky. Sous-titrage Société Radio-Canada